Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo relooking de la chambre des enfants. La chambre des enfants avec deux peintures, le bleu et le rose, et entre temps le mur s'est sali. Ce que nous avons commencé à faire, c'est de tout sortir de cette chambre et mettre au couloir. On a tout enlevé les vêtements, tout ce qu'on a laissé c'est le lit parce qu'on n'a pas de montée. Ensuite on a gratté les murs pour mettre la peinture blanche. Bon je dis on, il s'agit de mon mari et de mon petit frère. Donc là ils ont mis la peinture blanche, sur le plafond ils ont mis une peinture bleue et fait les décorations un peu comme le ciel. J'ai ajouté les petits oiseaux noirs et à l'entrée de leur chambre, ils ont décidé de mettre un de ces dix ans là. Le résultat était trop beau en tout cas, le résultat est vraiment magnifique. Ils ont décidé de faire un design à l'entrée de la chambre des enfants, toujours avec du bleu. Vous voyez un peu quel est le résultat finalement, le plafond, l'entrée et toute la chambre elle-même. Le blanc vient un peu élargir l'espace, voilà ce qui est super sur le blanc. Et ça favorise une décoration passe-partout. Ensuite ils ont lavé le lit des enfants, ils ont mis un peu de savon dans de l'eau, l'eau tiède, le vinaigre blanc et ils ont commencé à bien frotter le lit. Parce que vous savez le meuble peint en blanc ça se salait vite avec les enfants. Quand on a terminé les filles sont revenues, elles étaient chez ma mère quand on faisait tout ce travail là et elles sont revenues avec ma nièce. Elles ont adoré voir leur chambre comme ça, avant même qu'on ne termine la rénovation ou alors le relooking. Elles étaient très contentes, à peine arrivées elles ont commencé avec le bazar que vous voyez. Les amis, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Pour ne rien manquer, surtout likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci à tous les nouveaux abonnés, je vous vois venir, s'il vous plaît, partagez aussi autour de vous. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo organisation de la chambre des enfants, regardez l'état de leur chambre. Regardez vous-même, c'est tout le bazar. Monsieur le menisier ne m'a pas livré les meurs, dont là-bas il y a encore les boîtes de rangement que j'avais achetées à Carrefour. J'ai monté un pour mettre les anciens salles de classe, les autres sont là. Monsieur le menisier n'a pas toujours livré. Regardez ce que votre copine Elsa a fait. A peine on a mis la peinture sur le mur, elle a écrit. Elle a laissé sa marque. J'ai dit à mes copines, on a fait la peinture, tu as gâteau. Et tu as coupé par copine. Je travaille avec mon nom sur le mur. Est-ce que c'est normal d'écrit sur le mur ma fille? Est-ce que tout le monde s'en a beaucoup de copines? C'est pas normal d'écrit sur le mur. C'est sale. Ça sera une petite organisation minimaliste. Mais ce monsieur là, il me perd le temps avec les meubles. Il me perd le temps. J'avais espéré commencer l'école. Il avait tout prêt, tout, tout prêt. Mais bon, c'est pas grave, on va patienter. Quand ça va arriver, on va tout organiser. Alors les amis, restons jusqu'à la fin de la vidéo, s'il vous plaît. Pour ne rien manquer. Les deux. Nous passons maintenant à la phase rangement. Je vais demander à chacune de ma porte leur vêtement sur le lit pour que je plie, je range et j'organise bien. Ici, on était bien avant la rentrée scolaire. C'est le jour où j'ai fait le tri dans leur vêtement. Donc, j'ai trié ceux qui étaient gros. Je leur ai demandé de mesurer certains. Surtout les vêtements où elles insistaient que non, elle veut continuer à porter. Je parle surtout de ma fille aînée qui a des robes que ma mère lui a données qui sont encore grandes sur elle. Et moi, je me suis rendu compte que ça encombre la pandérie. Donc, je voulais garder ça ailleurs. Elle trouve que non, elle va porter. Je lui dis donc, mesure. Tu vois que c'est encore très grand sur toi. Donc, il vaut mieux l'enlever pour que ça n'encombre pas. Et dans 6 mois ou dans 4 ou 8 mois, qu'on le retire et que tu le portes. Du coup, quand elle a mesuré, elle-même, elle a vu que c'était grand. Donc, il vaut mieux le mettre de côté. Et moi, déjà, je n'aime pas quand c'est encombré. Je préfère ne laisser que les vêtements qu'on porte. Les vêtements qui sont grands, je les mets ailleurs. Et les vêtements qui sont trop petits, je vais donc trier, mettre de côté, envoyer chez ma mère. C'est toujours comme ça que je fais. C'est elle qui sait à qui donner. Vraiment, moi, je ne sais pas trop à qui donner. Je lui envoie soit elle pardonnée à l'église, soit elle pardonnée dans leurs associations pour aider certains enfants qui n'en ont pas. Bref, c'est elle qui m'aide avec ça. Et les vêtements qui sont trop vieux, je déchire et je jette. Je ne donne à ma mère que les vêtements qui sont encore bien. Ce qui est vieux avec les trous, là, vraiment, sans ça, et nous donner ça à quelqu'un. Je déchire et je jette. Là, je suis en train de faire le tri dans les vêtements des enfants. Et voici pour Elsa. Tout ça, c'est pour Elsa. La tenue de sport, les démembrés de l'année dernière, les collants parmi lesquels il y a quelques nouveaux, les collants de vendredi. Donc là, je n'ai vraiment pas acheté. Je n'ai pas acheté de vêtements. Elle va continuer à vivre les démembrés de l'année dernière. C'est celui des collants que j'ai acheté quelques-uns. Ce qui est là, à côté du banc, c'est... Je me débarrage de ça. Et ceci, c'est à laver. Ça, c'est à laver. J'ai constaté que les blancs, là, c'est tellement resté là et n'ont pas porté de blanc depuis que les couleurs ont commencé à changer un peu. Je vais encore tremper ça. Donc, maintenant, je vais continuer avec les habits de Dalla. Comme je vous l'avais dit, les amis, pour garder la chambre des enfants organisés, n'ayez que le nécessaire. N'ayez que le nécessaire. C'est tout ce qu'il y a pour Elsa. Voilà. En plus des vêtements qui sont cintrés, elle a ceci. Les pantalons et les jupes ici. Les petites robes ici. Tous les pulls ici. Les collants blancs pour l'école ici. Ses eaux ici. Sa tenue de sport. Ses de membrées pour l'école. Il ne lui reste qu'une seule chaussette. Et ses carrés sont ici. Maintenant, elle ne porte que les collants. Donc, les chaussettes, elle n'en a plus vraiment besoin. Sauf pour la maison. Mais là, j'ai des habits qui sont séchés. Donc, ce n'est pas vraiment tout ici. Il y a des chaussettes qui sont séchées. Il y a des collants pour la maison qui sont séchés. Les collants pour la maison, je vais insérer ça ici. Je vais insérer les collants pour la maison ici. Donc là, c'est sa tenue de sport. Ma soeur est souvent étonnée de voir le nombre d'habits que mes enfants ont. Elle trouve toujours que ce n'est pas assez. Pourtant, il y a des habits que jusqu'en fin d'année, mes enfants ne portent pas quatre fois. Vu qu'elles ont les tenues de classe. Elles ont jusqu'à trois tenues de classe. Pourquoi remplir la maison avec les vêtements de maison et d'église uniquement? Les vêtements d'église sont les mêmes vêtements avec lesquels on sort. Les mêmes vêtements avec lesquels on part aux anniversaires quand on nous a invités. Et les vêtements de maison, vous-même, vous voyez la quantité que j'ai. Je n'ai pas beaucoup de vêtements parce que, premièrement, je n'aime pas quand la maison est encombrée. Et deuxièmement, je n'aime pas faire les dépenses inutiles. Je n'achète que ce qui est nécessaire. Et vous allez voir, comme je vous ai dit, cette année, je n'ai pas acheté grand-chose. Tout ce que j'ai acheté, c'est les culottes que vous avez vues pour ma fille aînée, quelques collants blancs pour la petite, quelques démembrés qui devaient venir s'ajouter à ceux de l'année passée. Je n'ai pas du tout acheté. Encore qu'elles ont un paquet qui arrive et je ne sais pas trop tout ce qu'il y a dans le paquet. Et même si le paquet n'était pas en route, je ne suis pas sûre que j'aurais rempli la maison. Mais franchement, vous voyez tout ce qu'elles ont dans leur pandéry comme robe. Pour moi, c'est suffisant que ce soit pour l'église ou pour les anniversaires. Ce que je vais faire d'ici le mois prochain, c'est aller checker les soldes dans les boutiques pour leur prendre deux robes neuves pour Noël. A Noël, quand même, les enfants ont besoin d'avoir quelque chose qui est neuf. Après les robes, je vais aussi chercher les chaussures neuves. Si le paquet qui arrive a des chaussures, je vais juste mettre ces chaussures-là de côté pour Noël. Donc, je pense que tout ce qu'il faut que j'achète, ce sont les robes en solde pour Noël d'ici avant le 15 octobre parce que là, les magasins sont en train de solder. C'est une astuce que je vous donne les mamans. Vous allez avoir les robes de 25 000 francs à moins de 10 000 pour le plaisir de vos bouts de choux. Donc, voilà tout ce qu'elles ont comme chaussures, j'ai nettoyé et rangé. Tout était déjà lavé. Tout ce qu'il y a comme chaussures neuves ici, c'est ça et ça. Donc, voilà le résultat du rangement. Dans la pandérie, vous pouvez voir ce qui a été centré. Juste en bas, il y a des chaussures propres. Et de l'autre côté, il y a les vêtements qui sont très bien rangés. Les pantalons, les hauts, les peux, les collants, chaque chose à sa place pour leur permettre de bien prendre leurs vêtements et à moi aussi. Et après, au moment de ranger, même si c'est ce qui est sur le sèche-linge, on va juste plier et mettre chacun à sa place. Ensuite, je vais venir mettre leur rideau qui vient de chez Ethan Luan. Je vais vous mettre le lien de sa page Facebook pour la contacter en description. Elle m'a fait des rideaux Hello Kitty et ces rideaux-là qui sont un peu beige. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous voyez que les rideaux-ci sont beige ou jaune. Je viens donc vous remercier les amis pour tout ce que vous faites pour ma chaîne. Pour tous les partages que vous faites les amis, je viens vous dire merci. Pour tous les partages que vous faites autour de vous, je viens vous dire merci. Merci infiniment les amis pour les partages. Merci pour vos réactions en commentaire. Merci pour tout. Là, on se retrouve donc quelques jours après. Le menu a livré les meubles. Et là, je vais commencer à organiser les boîtes de rangement que j'avais achetées à Carrefour. Une boîte de rangement m'avait coûté 3900 francs. C'est quand même beaucoup d'argent, mais il me le fallait pour le rangement. Je me suis bien préparé pour organiser cette chambre avec ces armoires-là et ces boîtes de rangement. Les armoires que vous voyez là sont des armoires assez basiques. Mon mari a demandé au menuisier juste de raboter le bois et les monter. Lui-même, il s'est chargé de poncer, de mettre le vernis, puis de mettre la peinture. Ce qui fait qu'on n'a payé que le prix du bois chez le menuisier et la main-d'oeuvre. Je pense que c'est à moi qu'il nous a coûté 35000, quelque chose comme ça. Pourtant, à but, le même, il coûte 148000 francs. C'est la même chose qu'on avait fait pour le lit des enfants. On a demandé au menuisier de nous faire le lit. On lui a montré la photo. Il nous a taxé 120 000 francs avec peinture tout au tout. On lui a dit, tout ce qu'on vous demande, c'est de couper le bois et faire monter. Nous-mêmes, on va poncer, on va mettre le vernis et on va mettre la peinture. Il a accepté de faire le lit à 54000 francs il y a de cela plusieurs années quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'inflation, je ne suis pas sûre que quelqu'un trouvera un lit en étage comme ça à 54000 francs. En plus, un lit sur mesure, c'est une place et demi. Ce n'est pas une place, ce n'est pas deux places. C'est une place et demi et fait avec un design qu'on avait vu sur Pinterest. Ce n'est pas le design que nous faisons beaucoup ici en local. Donc là, vous voyez les boîtes de rangement. C'est facile à monter. Tu ouvres juste, tu mets la fermeture et tu mets l'intérieur qui permet que le fond soit solide. Après l'avoir monté, tout ce qu'il manque à faire, c'est de ranger les jouets des enfants. Les jouets de la grande sont dans le rose. C'est elle qui aime la couleur rose. Ma petite, elle est beaucoup plus un peu de bleu et blanc parce qu'elle aime la reine des neiges. Ma grande, elle préfère Barbie. Comme je n'ai pas trouvé de bague bleue pour elle, j'ai pris le jaune. C'est dans le jaune que je vais mettre ces jouets. Et dans les quatre autres, je vais ranger leurs pyjamas, je vais ranger leurs anciens sacs de classe. Je vais ranger plein de petits trucs qui restent dans leur chambre. Maintenant que j'ai rangé les jouets et tout ce que j'avais à mettre dans les boîtes, toutes les boîtes sont pleines. Je vais maintenant me balayer parce que je compte déplacer le meuble et le mettre juste en bas de la fenêtre pour que ça ait un bon rendu, pour que quand on rentre dans la chambre, que ça donne un certain cachet à la chambre. Positionner tel que c'était là, non, moi ça ne m'arrangeait pas du tout. Mes amis, je reviens préciser quelque chose. Ce meuble comme ça, peint en blanc, bon même si les finitions sont meilleures, à but coûte 148 000 francs CFA. Nous l'avons fait faire au menu Gécati à 35 000 et nous avons nous-mêmes mis la peinture. Nous avons acheté des boîtes de rangement à carrefour. Vous voyez que la chambre des enfants est un peu plus organisée. Les paniers que j'avais acheté pour l'heure, tout ça va aller à la cuisine, ça va me servir à mettre mes tubercules ou autre chose. Maintenant, je mets les bacs de rangement dans cet armoire-ci et c'est plus cool. Les filles vont grandir avec ça comme ça, c'est vraiment cool. Je tiens à noter que ce n'est pas le seul meuble que j'ai fait faire chez le menuisier. Il y a un deuxième meuble que vous allez voir. Donc maintenant que j'ai tout mis les boîtes de rangement, je vais venir organiser le dessus du meuble. Parce qu'il faut que le dessus du meuble soit aussi chic. Donc là, je vais mettre cette petite lampe sur laquelle on peut mettre des écritures. Là, j'ai mis Good Night Baby et à l'intérieur, il y a une lumière. Vous voyez, on met Good Night Baby, ça prend les piles et le soir, vous allumez, les enfants dorment avec comme veilleuse. Sauf que, à peine posé, mes filles ont fait tomber ça au moins 150 fois quand elles sont revenus. J'ai vraiment regretté pourquoi je n'avais pas allumé juste pendant que je faisais la vidéo. J'ai vraiment regretté. Donc, vous ne pouvez pas voir avec la lumière. Sinon, vous imaginez un peu le rendu. À l'intérieur, il y avait des lumières là et des piles. Donc, quand je déposais sur le meuble, j'allumais là, ça faisait Good Night Baby avec l'éclairage à l'intérieur. C'était vraiment très tôt. J'ai regretté de n'avoir pas allumé. Je comptais le faire la nuit quand elles sont couchées pour vous mettre ça à la fin de la vidéo. Mais elles ont fait tomber ça au moins 150 fois. Ça ne s'allume plus. J'espère que mon mari va pouvoir dépanner. Ensuite, j'ai acheté cette autre petite veilleuse. C'est aussi une petite lampe. Ça se charge. Dans le placé, là, il y a le petit cordon pour le charger. À l'intérieur, les enfants peuvent ranger les crayons. C'est un petit pot. Un petit pot rose. Donc là aussi, je vais le placer au-dessus du meuble. Après, je vais mettre leur réveil. Le réveil que vous connaissez. Cette alarme, si ça sonne tellement que ma fille est née, elle dit vraiment, maintenant, quand ça va sonner, va mettre les oreilles sur ses oreilles pour boucher ses oreilles et rester endormie. Mais ça sonne tellement. C'est un très bon achat que j'ai fait, vraiment très bon achat. Donc là, j'ai organisé le dessus du meuble. Et je pense qu'il me faut un tout petit pot de fleurs pour ça. Bon, on verra bien. Sinon, je vais d'abord laisser comme ça. Et de temps en temps, je vais changer la déco au-dessus. C'est vraiment très joli. Moi, j'ai aimé. N'hésitez pas à me dire en commenter, les amis, si ça vous plaît. Là, il est resté la dernière petite boîte de rangement que j'avais achetée. Je l'ai mis dans l'autre. Cette boîte-là, c'est la moitié de ce qu'il y a là-bas. Et je crois que je vais l'utiliser dans ma chambre, comme je l'avais dit. Donc maintenant, j'ai nettoyé leur chaise. Je viens ramasser toutes les saletés que j'ai mis au sol. Et je termine avec le balayage de la chambre. Mon petit-frais avait fabriqué à mes petites cuisines avec le carton. Il a utilisé la colle chaude pour mettre les cuillères de côté. Donc, mes enfants, elles ont tellement envie d'une cuisine. Mon petit-frais leur a donc fabriqué ceci. Elles aiment tellement ça que je ne peux pas jeter. Même si ça change un peu le décor, le carton et tout. Mais je ne peux pas du tout jeter. Elles adorent. Elles ont leurs bouteilles à gaz, leurs plaques à gaz, les petites mamies. Et c'est là-dessus qu'elles préparent. Elles ont même fait leur petit salon. Donc, en attendant de pouvoir leur acheter une cuisine, comme j'ai l'intention de faire, je leur laisse ce que mon petit-frais a fait. J'étais trop contente de ça. J'avais partagé ça avec vous sur Instagram. Pour celles qui me suivez sur Instagram, vous avez beaucoup apprécié la créativité. Comme je vous disais, il y a eu un deuxième meuble, alors le menuisier a fait deux meubles. Il y a eu un deuxième meuble, toujours les rangements dans la chambre des enfants. Quand on veut que ce soit désencombré et que ce ne soit pas trop en bazar au quotidien, il est vraiment important d'avoir des rangements. C'est quelque chose qui me manquait. Je rends grâce à Dieu de les avoir maintenant. Fini de balayer, maintenant on va faire les lits. Je vais changer les draps des enfants là. Vous savez les amis, je fais les draps. Que ce soit les draps pour les lits des enfants ou pour les lits des adultes. Les thés d'oreillers, je les ai achetés dans une boutique au marché central. Les petits thés là pour décorer. Vous allez voir le rendu à la fin. Mais tous les draps qu'il y a chez moi, ce sont les draps qui viennent de moi-même. Nathie Nadef, ce sont les draps que je vends. Vous avez mon numéro en description pour passer vos commandes. Si jamais vous êtes dans le besoin, je pourrais vous faire des draps pour les lits des filles, les lits des garçons, pour vos propres lits. Les draps pour les lits une place et demie, comme pour mes enfants là. Pour les lits deux places, pour les lits une place. Mais les draps ours, pour couvrir d'abord le matelas. Les draps ours sont super pour le lit des enfants. Parce que ça ne quitte pas facilement. Le drap ours attrape bien le matelas et ça ne sort pas du tout facilement. C'est au-dessus que je vais mettre un drap plat parce qu'il n'a pas de couette. Donc ça sera tout simplement un drap plat. Et en dormant, elle s'habille bien, pantalon, pelot vert, bref, l'ensemble du pyjama. Et elle se couvre avec le drap qui sera plié en deux. C'est suffisant pour les garder au chaud. Petite qui a beaucoup plus reine de neige, je vais lui mettre le côté du drap qui a beaucoup de bleu. Et pour la grande, je vais lui mettre le côté qui a beaucoup de rose. C'est un drap un peu deux tons. Je vais faire un deux draps deux T. Et puis j'ai fait le drap ours avec une autre couleur. Le rose avec les cœurs blancs. Voilà les petits tés d'oreillers dont je vous parlais. Les coussins décoratifs en fait. C'est décoratif en fait. C'est écrit dessus. Princesse. Dans un cœur entouré d'or. Et l'intérieur rose. Ça vient donner du peps à leur lit. Ça vient apporter un peu plus de beauté. Et l'autre qui a plusieurs cœurs là, je vais garder pour ma chambre. Je vais nettoyer le second meuble qui est entre le lit et leur pandérie. Et dessus, je vais mettre un diffuseur de parfum. Qui va venir parfumer leur chambre. Et chaque fois, je vais venir retourner les bâtonnets diffuseurs. C'est un diffuseur de parfum qui coûte 5 000 francs. Si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à me contacter. Je sais que le diffuseur de parfum coûte dans les 15 000. Là, ça coûte 5 000 francs. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes au Cameroun et que vous êtes dans le besoin. Vous avez une idée du résultat. La chambre est rangée, organisée. Les lits sont faits. Tout est clean. Et pour moi, c'est un nouveau départ. Je suis tellement fière de nous, tellement fière de ce que nous avons fait de la chambre des filles. Vous allez voir leur réaction tout à l'heure. Parce que je leur ai demandé de rester au salon. Je ne veux voir personne dans la chambre. Ça sera une découverte pour elle. Vu que j'ai commencé à organiser la chambre, c'était déjà le soir. Je ne voulais plus patienter. Quand la peinture a séché sur les meubles, j'ai seulement dit à mon mari, non, mets dans la chambre, je vais organiser. Donc là, je ne termine pas le sol. Je ne termine pas nettoyer le sol avec tout ce qui s'est versé comme saleté. Sinon, le sol avait été lavé le matin. C'est pourquoi, vous voyez, je ne vais pas trop m'attarder sur le sol. Je vous disais, je suis vraiment très fière de nous. Si j'avais commencé à organiser la chambre des enfants depuis, j'aurais déjà évolué. Mais j'attendais toujours de tout faire à la fois. De faire les meubles là, de faire le rideau, de mettre la peinture et de mettre le bureau. Après, je me suis dit non, il vaut mieux évoluer petit à petit. Donc, ce qui va leur manquer, c'est un petit bureau. Il leur faut vraiment un bureau pour leur chambre. Et après, quand les idées vont nous revenir, on va voir quoi ajouter. Sinon, une chambre désencombrée, épurée, c'est la meilleure. C'est la meilleure des chambres. Donc, regardez le rendu. Ils sont trop contents de mes filles. Vous allez voir leurs réactions. Je me bats à faire tout ça. Après, le matin, je viens les retrouver serrées dans un seul lit. Soit en haut, soit en bas. Donc, voilà un peu le détail. Le détail des rideaux. Le détail du lit. Vous voyez, c'est un modèle de lit qui n'est pas beaucoup commercialisé. C'est un lit vraiment sur mesure. Nous avons dessiné notre modèle selon l'inspiration Pinterest qu'on avait eue. Les amis, tellement c'est leur petite cuisine. Donc, voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à me dire en commentaire ce qui vous a le plus plu dans la vidéo. Sur le panderie aussi, j'ai mis un rideau. Là, ça rend la chambre plus jolie. Vu que ça ferme un peu le désordre multicolore des vêtements. Et il paraît aussi que ça protège les vêtements de la poussière. Je vous laisse donc sur ces images de mes filles qui vont commencer à faire le désordre malgré tout le travail que j'ai fait avant de se coucher ce soir-ci. Elles avaient déjà fait un bon bazar. Les amis, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment satisfait de voir leurs réactions. Même si juste après, elles ont fait tout le bazar des bazar des bazar. Je suis très belle, Common. Non, tout le bas, la twee. Sous-titrage ST' 501 Léveicles Youtube Sous-titrage Société Radio-Canada